Donc ici on est sur un faciès typique de pelouse calcaire avec des graminées comme le bromérigé, la colérie pyramidale, quelques chardons aussi qu'on voit comme l'héryngium campestre, avec un faciès, une végétation relativement rase, avec aussi parfois des affleurements cailloux, comme on a ici le calcaire qui ressort par endroits. La pelouse de la Chaume. Elle est une des plus grandes pelouses calcaires de la Bourgogne. 100 hectares d'un seul tenant. Ici, on croise régulièrement des espèces disparues dans certaines régions de France, comme ce papillon. Donc là c'est le gazet, un petit papillon qui pond sur l'aubépine et qui se reconnaît assez facilement avec une teinte blanche et des nervures noires bien marquées. Véritable réservoir de biodiversité, zone de refuge et de nourrissage pour de nombreuses espèces, les pelouses calcaires sont des habitats d'intérêt européens qui nécessitent une protection. L'histoire de ces milieux est pourtant intimement liée à celle des hommes. On doit leur formation au pastoralisme, un système agricole extensif qui permet de valoriser les espaces naturels par le pâturage. On a des pelouses primaires qui se développent quand les conditions de sol sont vraiment dures, avec un sol très superficiel, où là naturellement on a de la pelouse qui s'exprime. Mais on a aussi des pelouses dites secondaires qui sont issues d'un défrichement plus ancien sur lequel il y a eu une pratique de pastoralisme depuis des dizaines et des dizaines d'années qui a permis de développer cet habitat sur de très grandes surfaces, comme ici sur la montagne de la Chôme. Le pastoralisme, une pratique abandonnée au profit de l'agriculture intensive et mécanisée. Peu productive, les pelouses calcaires ont perdu leur intérêt pour l'homme, qui les a progressivement délaissés. Pour les préserver, le Conservatoire des espaces naturels noue des partenariats avec des éleveurs, comme avec Gérard Cavaillé. Avec son troupeau, il contribue depuis 20 ans au maintien de ces milieux. Le but, c'est que les animaux pâturent l'herbe, bien entendu, mais également les buissons, les broussailles, pour contenir la pousse trop importante des buissons et qu'ils envahissent toutes les pelouses, pour que le milieu reste ouvert. Bien, bien, bien ! Mais les éleveurs prêts à faire pâturer ces habitats ne courent pas les rues et les pelouses calcaires tentent à disparaître. Sur la Côte-Châtillonnaise, à 150 km de la Chaume, l'explosion des autorisations de planter a transformé le paysage. Il y a entre 10-15 ans, la quasi-totalité des parcelles que vous voyez là n'existait pas. C'était tout simplement de la pelouse, comme ce que vous avez tout autour, une végétation qui est dominée par des graminées, donc du brome. Au-dessus des vignes, alors on ne le voit pas en entier, il y a à peu près 1,5 hectare de pelouse. Vraisemblablement, dans 5 ans, vous aurez ce que vous avez plus haut là, c'est-à-dire un grignotage de la viticulture sur l'ensemble du coteau. Donc cette pelouse, elle est vouée à disparaître. Mais dans une région où la viticulture est puissamment installée, difficile de faire comprendre que ces espaces, considérés comme de simples friches, ont un véritable enjeu. Alors, pour endiguer le phénomène, quelle solution ? Ça peut être par exemple l'acquisition par le conservatoire de pelouse calcaire, mais c'est aussi et surtout le travail en relation avec les propriétaires privés pour qu'ils prennent conscience du patrimoine qu'ils ont dans leurs propriétés, qu'ils se l'approprient et qu'ils mettent en place une gestion favorable avec l'aide du conservatoire. Un travail pédagogique est donc nécessaire pour éveiller la prise de conscience. Aujourd'hui, seuls 30% des pelouses calcaires de Bourgogne sont incluses dans une ère de protection. A l'échelle du pays, 50 à 75% de ces milieux d'intérêt écologique ont disparu en un siècle. C'est unolitif ! – Sous-titrage FR 2021